Dis-donc, t'as bien bossé mon chaton, t'es tout sale là ! Il est tellement pro, je suis tellement content d'être ici ! Ah, tiens, il t'a mis une miserole aujourd'hui ? Bah alors, c'est une bruita ! Ah là là, j'ai plein de chevaux à sortir, trop la flemme ! Bon allez, le cheval de Benjamin, on va dire que je l'ai bossé, de toute façon il ne le racontera pas ! Bonjour, tu veux savoir ce que je fais ? Bah écoute là, je suis en train de sortir les chevaux, regarde, Enrica, travail ! Allez, t'es top, grande classe, travailler aussi ! Ah, tu veux connaître mon astuce ? Bon allez, bien, je vais te montrer ! Ah, tu veux que je le fasse en mode sérieux, présentation YouTube ? Ok, c'est bon, t'es prêt ? Allez, c'est parti ! Je t'explique en 4 étapes mon astuce pour faire croire à tes patients, euh, propriétaires, pardon, que tu as travaillé leurs chevaux sans même les travailler ! C'est bon, c'était bien ? Cool ! Allez, c'est parti, je te montre ! Étape numéro 1, bah déjà, prendre un licol sans sous-gorge, c'est très important ! Tu verras, je t'expliquerai tout à l'heure, mais il y a une bonne raison ! Ensuite, prendre Authentic, le cheval de Benjamin que je vais travailler, et l'emmener dans la salle de pensage, mais ça, c'est logique ! Alors, il faut se dépêcher de l'attacher, parce qu'à tout moment, on peut avoir une surprise ! Faut attendre un petit peu ! Bon, je pense que vous avez deviné un peu ce que j'attends, là ! Là, en l'occurrence, il n'a pas envie de faire de crottin ! En fait, ce que je fais, c'est que je reste un petit peu aux aguets pour essayer de le choper en plein vol ! Comme ça, ça m'évite de le ramasser par terre, c'est un peu la flemme ! Enfin, c'est un petit petit tips, c'est important de garder la salle de pensage un petit peu sale, parce que sinon, ça ne fait pas très crédible, quoi ! Parce qu'il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne salissent rien ! Étape numéro 2, se munir d'un seau d'eau et d'une éponge ! Là, le cheval est un petit peu crâne, donc je vais passer un petit coup de brosse, quand même ! Parce que du coup, ça ne fera pas très naturel si après le boulot, il y a encore de la paille dessus ! Parce que si je laisse la paille un peu sur l'écrin, la queue et tout, le propriétaire saura que je ne l'ai pas travaillé ! Et ce n'est pas le but ! Voilà ! Ce qui est important, c'est bien de faire de bas en haut ! Sans y aller trop fort non plus, parce que le but, ce n'est pas d'arracher tous les crânes ! Il a tellement une belle queue, elle est bien épaisse ! OK ! Donc là, on a un cheval propre, enfin quasiment propre, prêt à travailler ! Oups ! Prendre le seau d'eau avec l'éponge et dessiner la forme de la selle sur le dos et tout mouiller ! Donc à ton avis, on fait ça pour quoi ? Voilà ! Pour faire les marques un peu de transpiration ! Ne pas oublier de faire le passage de sangle ! Bah oui ! Si jamais vous montez avec une sangle bavette, dessinez la bavette ! Et là, on se trouve avec un cheval qui a les traces un peu de transpiration de la selle et de la sangle ! Donc il faut faire ça évidemment des deux côtés, parce que bon, la selle va quand même des deux côtés ! Donc ça serait bête de se faire avoir à cause de ça ! Puis en plus, c'est sympa pour le cheval, parce que ça lui fait un petit massage ! Et ça, quand on travaille réellement le cheval, on ne masse pas toujours le dos des chevaux ! Donc bon, au final, c'est un mal pour un bien ! On fait pareil sur la tête ! Voilà ! Donc ça va être un petit peu progressif ! Là, je fais les traces du montant ! Alors, je le monte sans muserolle à la maison, donc lui, je ne vais pas dessiner la muserolle ! Sinon, le propriétaire va me dire « Ah ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi tu as mis une muserolle ? » Et ça arrive de me piéger ! Ah ! Petite parenthèse ! Là, il est en train de pleuvoir ! Donc pour ne pas me faire avoir, je vais prendre mon manteau et ma bombe, pour les mettre sous la pluie ! Parce que si jamais il arrive comme ça à l'improviste, il verra que tout est mouillé ! Et que j'ai donc monté son cheval, même quand il pleut ! Voilà ! Donc surtout... Parfait ! Ne pas oublier de faire ça, c'est très important ! Il faut vraiment s'adapter en fonction du temps ! Oups ! Donc on fait pareil des deux côtés, évidemment ! Ah ! Merde ! J'ai fait la muserolle ! Bon, je lui ferai croire que je vais monter en muserolle et je vais faire de l'autre côté ! Et tout à l'heure, je vous ai expliqué pourquoi il fallait un licol sans sous-gorge. Bah c'est simple, parce que du coup, c'est plus facile de manier le licol, de bouger, et de ensuite pouvoir faire les traces à l'éponge. Voilà ! Alors que là, s'il y avait une sous-gorge, ça aurait été chiant, j'aurais été obligé de détacher, rattacher... Enfin bref ! Alors que là, tout est clean, on peut vraiment passer n'importe où, on est libre de tout mouvement ! Ok ! Étape numéro 3, prendre le cheval, aller marcher dehors ! Donc la troisième étape, elle est vraiment très importante, donc c'est de doucher les pieds du cheval, donc juste les pieds, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, juste de quoi émidifier les pieds pour ensuite aller marcher dans le sable. Et que le sable puisse bien se coller sur les sabots. Parce que bon, évidemment, quand on travaille le cheval en carrière, il a les pieds sales, voilà ! Voilà, juste un petit aller-retour suffit. Voilà, on n'a pas besoin de faire plus, juste le temps que ça se colle. Donc là, on voit que c'est assez pris, on peut mettre un peu du sable aussi, si on veut, mais ça sent l'option. On se retrouve avec un cheval qui a transpiré, qui a été en carrière. Donc là, j'ai envie de dire que le boulot est plutôt bien fait. C'est bien peu père, t'as bien travaillé, c'est cool ça ! Aussi, ce qui est important, c'est de donner des friandises aussi au cheval, pour que le cheval soit un peu de notre côté. Parce que vous savez, aujourd'hui, les chevaux parlent beaucoup aux propriétaires. Enfin, les chevaux, ils ne parlent pas aux propriétaires, ce sont les propriétaires qui les entendent parler. Donc bon, ça serait con que je me fasse avoir, ouais, l'autre chacal, il ne m'a pas travaillé, machin. Donc non, surtout que maintenant, en plus, il y a des communications animales. Donc, ce que je fais en général, c'est que je dis aux propriétaires de laisser des friandises, tous types de friandises, en mode carotte, en mode pomme, en mode bonbon. Donc, comme ça, moi, je fais croire que c'est pour leur en donner parce que je les aime. Alors qu'en fait, ce que je fais, c'est que je prends souvent un morceau. Si le propriétaire fait appel à une communicante animale, il lui dit « Ah, ça, c'est génial, Alex, il m'a fait faire un petit tour dehors, il me donne des pommes et tout, et du coup, je ne pourrais pas me faire avoir. » Et ensuite, la quatrième étape, qui reste quand même la plus importante, de le remettre au box, comme ça, pour que demain, le propriétaire le voit, transpirant, trace de la selle, un petit peu de sable et qu'il se dise « Bon, au moins, je suis sûr qu'il l'a travaillé. » Attends, c'est quoi ce bruit ? Oh putain, c'est Benjamin ! Mais il n'avait pas dit qu'il venait aujourd'hui. Là, mon bonhomme, tu étais trop bien ! Oh, ça va Benji ? Ça va et toi ? Dommage que tu ne sois pas venu un peu plus tôt, tu m'aurais vu le travailler. Ah ouais, non, il a grave transpiré, là. Ça se voit que tu l'as gratté. Ah ben ouais, ça pour gratter, je peux te dire que j'ai gratté. Mais t'es monté en basket ? Ben ouais, non mais tu sais, j'ai un petit problème d'oreille externe, donc en gros, si je retire mes bottes après la bombe, j'ai des vertiges et je tombe dans les pommes. Ah ouais, c'est vrai, mon pauvre. Tant que t'es là, je peux te laisser lui faire les soins ? Comme ça, tu peux lui graisser les pieds, le brosser et tout, qu'il soit clean. Ah mon bonhomme, mon dior. T'as vu ta pomme ? Ben oui, tu sens la pomme. T'as bien travaillé, hein. Il y a de l'eau là, hop. Oh là là, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud, ouais. Vous voyez, là, grâce aux gouttes et tout, il y a vu que du feu, hein. Puis mon oreille externe aussi, hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez bien compris l'astuce. Moi, je vais aller travailler d'autres chevaux. Tiens, c'est le tic. Je viens de bosser. En tout cas, si vous avez aimé... Quoi ? Ah, tu veux que je fasse la fin en mode youtubeur ? Alors, raconte-moi ta séance. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que t'as fait avec Alex ? Vous voyez, hein. Je les connais bien mes passions, proprio. C'est bon, t'es prêt ? Quoi ? Pourquoi ces crades ? Non mais ça, je te l'expliquerai dans une autre vidéo. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo arnaque, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Surtout, clique sur la cloche pour ne pas louper les autres vidéos qui vont sortir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut les chacots !